Bonsoir, le quartier de Matongue à Bruxelles est à nouveau pris d'assaut par les manifestants anti-Kabila. Ils sont près d'un millier. La confirmation de la victoire du président sortant par la Cour suprême n'a fait qu'attiser la colère des Congolais de Belgique. Comme la semaine dernière, la manifestation a dégénéré, faisant des dégâts et des blessés. Serge Vermehron, Eric Demortier. Deux très longues minutes de tension. Les esprits s'échauffent, les incidents éclatent. Au carrefour de la rue Béliard et de la Petite Ceinture, les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La cavalerie intervient. Un jet de projectile blesse une femme policier. Elle est évacuée. Des individus brisent plusieurs vitres. Les dégâts sont très importants. Les autopompes repoussent les manifestants vers la porte de Namur et le quartier de Matongue. Une femme est arrêtée. Un millier de manifestants s'opposent aux résultats des élections présidentielles donnant Joseph Kabila vainqueur. Pour ces Congolais de Bruxelles, seul Étienne Chissikedi est leur chef d'Etat. Nous sommes déterminés. On n'est pas des voyous, on n'est pas des casseurs. On veut juste rétablir une justice. C'est notre droit. Il y a tellement de preuves qui prouvent que Kabila n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus ? Nous vous disons aujourd'hui, si vous les Berges, vous n'arrivez pas à résoudre nos problèmes... Encadrés par 300 policiers, les manifestants reprochent au parti traditionnel francophone d'avoir soutenu le régime de Kabila. Certains arborent un drapeau nationaliste flamand et annoncent vouloir voter pour la NVA. La Fondation Carter, on se posera toujours la question pourquoi elle a attendu aussi longtemps avant de se le prononcer. Ce qu'elle a fait finalement, c'est de donner un license to kill, un permis de tuer à M. Kabila pendant tout ce temps où elle a gardé le silence criminel. Pareil pour les observateurs de l'Union Européenne. La manifestation, pacifique pendant plusieurs heures, a dégénéré en fin d'après-midi. La situation reste tendue à Matongué.